Il y a beaucoup de risques infectieux liés à la consommation de ces viandes mal propres. A partir du moment où nous sommes dans une zone tropicale, il y a beaucoup de maladies infectieuses que nous nous appelons la maladie des mains propres, telles que la fièvre fluide, le choléra et même Ebola que nous venons de traverser à un moment donné pour se transmettre dans des situations comme ça. Donc en ce qui est de ces maladies diariques également, on peut leur contracter à partir de ces viandes mal propres. Je viens de citer une pathologie qui est à présent très rependue chez nous qui est la fièvre fluide. Cette fièvre fluide peut être contractée à travers une personne malade et sa transmission étant connue de manière orofécale, c'est-à-dire la personne qui est porteur du germe de fièvre fluide, une fois à la selle, après la défécation, s'il n'arrive pas à désinfecter ses mains et qu'il arrive à tousser ses mêmes viandes, il leur contamine de ses salmonelles. Une autre personne qui viendra consommer ses viandes va contracter la maladie qui est la fièvre fluide. Heureusement qu'on n'est pas dans une épidémie de choléra, sinon le même mode de transmission est possible pour le choléra et de même pour beaucoup d'autres maladies infectieuses comme je viens de les souligner. Quel message avez-vous à lancer à l'endroit de la population et à se boucher ? Le message que je lancerai à l'endroit de la population, il faut que nous sachions d'abord que la vie est très importante. Autant qu'on accorde des crédits à la vie, autant qu'on pourra s'investir pour des mesures préventives par rapport à toutes les maladies qui sont censées être provenies. Donc c'est d'en faire d'une culture sur nous, l'hygiène. En quoi fais-en ? En se lavant les mains avec de l'eau et de savon ou de chlore avant et après chaque acte. Et à la rigueur, avant de manipuler les aliments que nous consommons ou avant de manger. Et d'en faire ça d'une habitude et aussi mettre du savon ou de l'eau des abènes dans les toilettes après chaque acte. Et désinfecter les mains avec le chlore ou de l'eau savonneuse. Je crois que ça pourra nous aider à réduire le risque de transmission des maladies infectieuses. Et la preuve s'est faite observée pendant la maladie à virus Ebola. Le fait que la population était dans cet ouvrage de prévention. Je crois que ça nous a permis d'éviter beaucoup de maladies infectieuses.